Bonjour chez l'abonnés et bienvenue sur cette chaîne. Toujours sur la chaîne qui vous permet de gagner l'argent en ligne. La première fois que tu es l'est, il faut cliquer sur l'abonnée et sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'un handicap dans un pari sportif ? Le handicap dans un pari sportif est un avantage qu'on donne au niveau de football à des équipes dites faibles, sur les buts, sur les fautes, sur les corners et également sur les touches. L'objectif de le handicap c'est de bonifier ou bien augmenter les cotes chez les équipes dites faibles. Pour mieux comprendre l'événement de le handicap, on va passer sur mon écran. On va prendre la rencontre entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer ce dimanche le 11 février 2024. Pour la victoire de l'équipe de Nigeria, la cote est égal à 211. Et si c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui gagne cette rencontre, la cote est égal à 3.12. Nous sommes dans la rencontre, on va dérouler le menu. On vient prendre l'événement handicap. L'handicap que je viens de choisir concerne l'handicap début. Ici, l'avantage est donné à l'équipe faible et aussi à l'équipe dites favorites. Avant le début du match, l'handicap 1 concerne l'équipe de Nigeria et l'handicap 2 est celui de l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous avons l'handicap 1-0 de Nigeria dont la cote est égal à 1.78 et l'handicap 2-0 de la Côte d'Ivoire dont la cote est égal à 2.03. Donc ce qu'il faut comprendre dans l'handicap 1-0, c'est qu'avant que le match puisse débuter, les deux équipes commencent le match sur un score de 0 à 0. Nous avons l'handicap plus 1 de l'équipe de Côte d'Ivoire dont la cote est égal à 1.18. Ce qu'il faut comprendre ici, avant que le match puisse commencer, a déjà un but d'avantage sur l'équipe de Nigeria. Et à notre gauche, l'équipe de Nigeria a un handicap de moins 1 dont la cote est égal à 4.8. Ce qui veut dire tout simplement, avant que le match puisse débuter, l'équipe de Nigeria a déjà moins un but de retard à rattraper. Au-dessus de l'handicap 1 de la Côte d'Ivoire, nous avons l'handicap 1.5 dont la cote est égal à 1.125. Avant que la rencontre puisse commencer, la Côte d'Ivoire part avec 2 buts d'avance sur l'équipe de Nigeria. Et juste en face, à notre gauche, nous avons l'handicap moins 1.5 de l'équipe de Nigeria. Ce qui veut dire, avant que le match puisse commencer, l'équipe de Nigeria a 2 buts à rattraper. Et en dernière position, juste en haut, nous avons l'handicap 2 de l'équipe de Côte d'Ivoire dont la cote est égal à 1.02. L'équipe de Côte d'Ivoire a un avantage de 2 buts sur le Nigeria avant que le match commence. Et juste en face, nous avons l'handicap moins 2 de Nigeria dont la cote est égal à 13.50. Ce qui veut dire, l'équipe de Nigeria doit rattraper 2 buts de retard. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif de l'handicap est de bonifier, voire augmenter les cotes au niveau des équipes dites favorites, voire aussi des équipes dites faibles. Donc vous voyez, on voit ici que si vous prenez l'handicap moins 2 de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 2 buts de retard, on a ici une cote qui est égal à 16. Si vous avez choisi cette option de l'handicap moins 2 de la Côte d'Ivoire, vous gagnez si et seulement si la Côte d'Ivoire gagne avec 3 buts d'écart dans cette rencontre. Si le score s'est soldé par 0-0 avec cette option, vous perdez la mise. Si la Côte d'Ivoire remporte cette rencontre avec 2 buts d'écart, votre mise est remboursée. Vous perdez si le Nigeria gagne la rencontre. Donc voilà un peu l'avantage et les inconvénients sur l'handicap. Si cette vidéo répond à vos préoccupations, n'oubliez pas de la liker, partagez-la et laissez-moi en commentaire tout quel événement que vous aimeriez que je puisse expliquer dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas de s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada